... Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de BiPositive. Durant ces 3 jours de salon, la rédaction de The Pro Energy vous convie à une série de 12 débats sur le thème général des énergies dans le bâtiment. Pour cette 1re table ronde, il va être question des nouveaux enjeux entre la qualité de l'air intérieur et la ventilation, plus exactement la ventilation mécanique contrôlée, la fameuse VMC. Pour en parler avec nous ce matin, nous recevons 3 experts dans leur domaine. Tout d'abord, à ma droite, Yves-Alexis Lebars. Monsieur Lebars, bonjour. Vous êtes membre de l'AICVF, qui est l'Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid. Oui, absolument. A ma gauche, tout d'abord, Yves Le Troqueur. Monsieur Le Troqueur, bonjour. Vous êtes ici un petit peu la parole des industriels du génie climatique. Vous êtes directeur général de la société Brink. Vous êtes implanté sur le marché européen depuis une quarantaine d'années dans les systèmes de ventilation et de chauffage à air, notamment. Et à vos côtés, un expert ex-qualité dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, Francis Allard. Monsieur Allard, bonjour. Bonjour. Vous étiez jusqu'à la fin de l'année dernière ex-président du conseil scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Vous êtes toujours membre de cet observatoire. Et par ailleurs, vous êtes universitaire à La Rochelle dans les domaines de la qualité de l'air intérieur. Tout à fait. Alors pour la première question de ce débat, de cet échange, c'est vrai que la VMC double flux fait partie logiquement des systèmes dits performants dans le cadre de la RT 2012. Et on se rend compte qu'en France, en tout cas, on est un petit peu loin du compte selon le dernier pointage d'Uniclimat qui représente les industriels du génie climatique. La VMC double flux représente tout juste, même moins, de 4% des ventes de systèmes de ventilation en résidentiel. Or, question toute simple, messieurs, pourquoi cette technologie supposée performante n'arrive pas à s'imposer dans le résidentiel en France alors que ça se passe relativement bien dans les pays anglo-saxons notamment ? Peut-être, monsieur le troqueur, pour commencer ? Oui, alors c'est vrai que la VMC double flux par rapport à la RT 2012, avant qu'elle sorte cette RT 2012, tout le monde pensait que la VMC double flux prendrait une place plus importante dans cette nouvelle réglementation, ce qui n'a pas été le cas sur le plan réglementaire et thermique quand on a sorti les calculs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la RT privilégie surtout la consommation des moteurs en termes de ventilation. C'est vrai qu'une simple flux gros réglable a des consommations moteurs extrêmement faibles. Elle ventile aussi moins qu'une double flux autoréglable. Et en France, on a cette approche de prioriser avant tout la consommation électrique des moteurs avant de parler de renouvellement d'air, de confort thermique ou acoustique dans le bâtiment. Donc on va plus se préoccuper de la consommation moteur, du coût fourniposé de cette installation. Et c'est vrai que la partie pragmatique, confort thermique, confort acoustique qu'on va pouvoir avoir dans le bâtiment n'est pas prise en compte dans la RT 2012 telle qu'elle est aujourd'hui. Monsieur Le Bars, peut-être ? Oui, il y a surtout une chose, c'est qu'on est sur des débits qui sont inférieurs par rapport au restant de l'Europe. Mais ça dépend aussi des écarts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur parce que là, on va revenir vers des consommations. Et c'est aussi un frein. On a peut-être voulu imiter ce qui se passait dans le tertiaire où effectivement, là, on maîtrisait les systèmes d'échange performants et qu'on subissait. Parce que de toute façon, il fallait bien sortir ce qu'on avait rentré. Donc là, la vision consommation, c'est vrai, pèse très lourd. Mais si on raisonne après sur la question de la salubrité, on s'aperçoit que le problème de la qualité de l'air ne s'arrête pas là. Parce que c'est les ambiances, c'est le débit nécessaire aux humains. Parce qu'on a copié le débit sur ce qui était fait sur le code du travail, ce qui tient pas bien la route. Monsieur Allard, justement. Pour revenir au cadre réglementeur tout d'abord, nos réglementations, depuis quelques années en France et la RT 2012 en l'occurrence, sont des réglementations performantielles. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour privilégier tel ou tel système. Mais ce que l'on attend, c'est une performance globale. Alors effectivement, sur le cas de la ventilation, qui est un poste important aujourd'hui avec des bâtiments dont les enveloppes sont de plus en plus performants, en fait, le double flux peut-être ne s'est pas implanté complètement comme on l'a connu dans des pays plus au nord. Tout simplement parce qu'il y a un équilibre entre le potentiel de récupération que l'on peut attendre de ces systèmes et la consommation énergétique en énergie primaire. Alors ça, c'est pas un cadre français, mais c'est un cadre européen. Attention, quand même. C'est un cadre européen. Et effectivement, donc, utilisant de l'énergie électrique pour les ventilateurs, eh bien, il y a un coefficient qui, en France, est un coefficient de 2,58, qui fait que l'équilibre entre le potentiel de récupération et la consommation pour des climats, disons, tempérés, eh bien, ne favorise pas nécessairement la récupération. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a un autre aspect qui est l'aspect maintenance, mise en oeuvre et maintenance. Et ça, c'est pas du tout, disons, la faute des industriels qui sont des gens qui font des produits très performants. Mais on s'est rendu compte, donc, à l'Observatoire, notamment sur la première campagne qui était la campagne logement. Là, vous parlez du programme des bâtiments performants en énergie. Non, 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 non. Sur la base nationale, c'est-à-dire sur une enquête représentative du parc, eh bien, qu'on n'arrivait pas à différencier les systèmes les uns par rapport aux autres. En l'occurrence, c'est double flux. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes de maintenance et d'installation qui font qu'ils perdent un petit peu le bénéfice de leur performance intrinsèque. Aujourd'hui, en France, on a été l'un des premiers priés en Europe à avoir une réglementation sur les débits d'air dans les années 80, en 1982. Depuis, cette réglementation n'a pas été revue depuis, alors que la conception des bâtiments, la performance de ces derniers a quand même grandement évolué. On en parlera tout à l'heure, justement, des futures réglementations. Et par rapport à ça, on n'a jamais su former la filière des poseurs de ventilation qui ont été, comme il y avait de l'électricité, c'est les électriciens qui sont devenus poseurs de VMC. Mais le métier de ventileux ou de ventiliste n'existe pas en France, alors que dans d'autres pays, c'est le cas. Il y a des formations, il y a des gens qui ont l'expertise. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, on part de loin sur l'expertise conception, installation de postes de ventilation simple flux. Et c'est à ces mêmes personnes qu'on demande d'aller vers la double flux, qui sont quand même des équipements qui restent quand même simples, mais qui sont plus techniques que des simples flux. Donc, comme on n'a pas le réseau de professionnels pour concevoir et poser ces équipements-là, ça fait effectivement une barrière des professionnels pour aller vers ces équipements. Donc, un problème d'expertise, M. Lebarz, vous en êtes d'accord ? Un problème d'expertise sur la notion d'aérolique, c'est ça ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les professionnels se forment. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont formés. Je suis d'accord avec vous sur le déficit des débits d'air, parce que ça, en tertiaire, on l'a vu. On sait qu'on est resté sur la vision des fameux 18 mètres cubes par tête de pipe. Mais c'est ça qu'il faut pouvoir moduler. On sait que la consommation de chaque personne va énormément varier suivant son activité. Si vous êtes en train de faire un marathon, il vous faut au minimum 50 mètres cubes par bonhomme et non pas les fameux 18 mètres cubes. Donc, après ça, la question des installations, c'est l'utilisateur qui ne veut pas payer. Si on lui propose un contrat d'entretien pour tenir en état ses gaines, les nettoyer, faire des mesures, et puis en particulier si on a des systèmes d'échangeurs, ils ne payent pas. Dans les grandes installations, ça fait partie du travail d'une entreprise. Mais quand vous arrivez dans l'individuel, les gens n'entretiennent pas. Et là, on a des mauvais résultats. C'est pour ça qu'il y a des industriels comme nous qui faisons des produits bien spécifiques pour simplifier au maximum la maintenance des équipements. Aujourd'hui, on est plus nous confrontés en tant qu'industriels qui sommes en contact direct avec les installateurs et les architectes et maîtres d'oeuvre. On est plus à faire à des professionnels qui ne savent pas répondre à une demande d'un maître d'ouvrage en disant « Je veux mettre une double flux chez moi. Non, perdez pas votre temps là-dessus parce qu'en gros, il ne sait pas faire, il n'a pas l'argumentaire pour y aller. Je peux vous dire qu'un installateur qui connaît le métier, notamment résidentiel, qui a l'argumentaire, qui sait le poser, une fois sur deux, il vend une double flux au maître d'ouvrage. Parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui du maître d'ouvrage sur ce type d'équipement, ce qui est très sensibilisé à la qualité d'air intérieur, mais il est confronté à des professionnels qui ne sont pas suffisamment forcés. Je suis d'accord avec vous que le réseau est en train de se former, mais pas suffisamment pour répondre aux besoins du marché. Je vais peut-être revenir en quelques mots sur les histoires des débits de ventilation dans le résidentiel. Comme vous le disiez, justement, la France a été un des premiers pays à se doter d'une réglementation en ce qui concerne les débits imposés dans le résidentiel. On vient de faire, dans le cadre de REVA, de la Fédération européenne des associations d'ingénieurs, on a mené des études au niveau européen. C'est vrai que si on compare avec les autres pays européens, la France, finalement, est restée sur des débits qui, aujourd'hui, paraissent faibles par rapport aux autres pays. C'est dû essentiellement au fait que ce que l'on a utilisé à l'époque pour fonder ces débits dans le résidentiel sont des travaux qui sont basés sur ce qu'on appelle les bio-effluents, c'est-à-dire la présence de personnes. Et il y a un projet européen récent, la Health Vent, qui a démontré que si on s'intéresse qu'à ça, la charge à évacuer par la ventilation, ça correspond effectivement à quelque chose qui est entre 4 et 5 litres par seconde. Donc on retrouve ces fameux 18 mètres cubeurs. Mais en fait, la qualité de l'air, c'est pas ça. La qualité de l'air, c'est un équilibre entre les sources et, finalement, le renouvellement d'air qui est censé évacuer ces polluants. Et aujourd'hui, on réfléchit justement au niveau européen à une nouvelle stratégie réglementaire qui serait basée un petit peu comme ce que l'on connaît pour les charges de climatisation. C'est-à-dire regarder les charges intrinsèques d'un bâtiment et puis les charges additionnelles qui sont liées à l'activité, à l'occupation, aux produits que vous allez mettre à l'intérieur de ce bâtiment. Et si on fait ça, effectivement, on a des débits qui deviennent beaucoup plus importants. Alors aujourd'hui, en France, on est un petit peu bloqué. Moi, je pense que le défaut essentiel aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est aussi autobloquant pour les industriels, qui ne favorise pas l'innovation. Parce que le cadre imposé, avec cette ventilation qui doit être générale et par balayage, etc., eh bien, bloque l'innovation. C'est-à-dire qu'on pourrait faire beaucoup mieux en brassant beaucoup moins d'air. Voilà. Alors au niveau des réglementations à venir, on en discute déjà dans les ministères, les différentes organisations professionnelles en discutent également avec les pouvoirs publics. C'est vrai qu'avec la RT 2012 et puis les RT à venir, on est dans un contexte d'enveloppe du bâti de plus en plus étanche. Est-ce que ça veut dire également que dans le cadre des futures réglementations thermiques environnementales, la notion de la qualité de l'air intérieur va devenir un élément de vigilance clé fondamentale, finalement ? M. Allard, peut-être ? Et puis ensuite, M. Lebars. Alors au niveau européen, le cadre, si vous voulez, de réflexion, il est défini par des directives européennes qui sont les EPBD, Energy Performance of Building Directive. Donc la première 2002, la seconde 2010. On est en train de travailler sur la troisième version. Bon, en qualité à l'époque de président DREVA, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à introduire un petit peu, disons, la qualité des environnements intérieurs, c'est-à-dire le confort et la qualité de l'air intérieur qui apparaissent un petit peu en filigrame dans l'EPBD RECAST. Aujourd'hui, dans le texte qui est en discussion, je crois que c'est jusqu'à la fin de la semaine, on fait remonter justement un certain nombre de choses de façon à ce que l'on soit beaucoup plus vigilant sur ces aspects-là. Mais pour passer, disons, d'un cadre directive à une réglementation, ce sont les États membres qui sont responsables. Et ça veut dire que chaque État membre doit prendre ses responsabilités. Moi, je suis un petit peu déçu avec ce qui vient de se passer avec le lancement, finalement, de la priorité carbone. C'est-à-dire qu'on est passé d'une priorité énergie à quelque chose qui est le mixte entre l'énergie et le carbone. Mais on n'a pas vu, contrairement à ce qu'on aurait souhaité, justement, cette vigilance sur la qualité des environnements intérieurs. Et là, je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a été omnibulé pendant des années par les problèmes énergétiques. Aujourd'hui, on est capable, et on le démontre, et au niveau français, finalement, on est plutôt dans les bons élèves de la classe au niveau européen sur des bâtiments qui sont performants d'un point de vue énergétique. Mais on n'a jamais fait de bâtiment pour économiser de l'énergie. Monsieur Allard, c'est pour qu'ils soient sains, sobres et sûrs. Monsieur Lebarz veut réagir à ce que vous dites. Oui, j'ai suivi ce qu'a dit Francis. Il a parfaitement raison. On a quand même, si on revient un poil en arrière, la qualité de l'air intérieur... Sans refaire toute l'historique, monsieur Lebarz. Oui, ça commence avec l'air extérieur. Par contre, on sait aussi que la construction elle-même, si jamais on ne fait pas attention, va relarguer à l'intérieur des produits pendant pas mal de temps. Ça veut dire que si on met des cochonneries, on va les récupérer. Et puis, il y a une chose. Des locaux d'habitation, il ne faut pas les laisser en dépression. Jamais. Parce que dans beaucoup de régions, il y a une cochonnerie qui s'appelle le radon et qui, lui, est un gaz cancérogène et qui a fait quand même pas mal de dégâts. Le radon, effectivement, un gaz rare radioactif. Il faut dire plus que l'on extrait. Monsieur le troquer, justement... On n'en parle jamais. Il y a des régions qui sont plus sensibles au radon que d'autres. Notamment dans l'Ouest. En France, il y en a un paquet. Par rapport à cette problématique, justement, on se rend compte d'une manière générale que dans le résidentiel, le discours extrêmement technique des fabricants de VMC double flux n'a pas réussi à prendre, finalement, dans le secteur résidentiel. Est-ce qu'avec les évolutions réglementaires environnementales à venir, la notion de qualité de l'air, de santé, de confort des occupants, est-ce que ça va devenir, finalement, pour vous, fabriquant une clé d'entrée et un levier pour réussir à faire en sorte que cette technologie réussisse, enfin, à occuper la place qu'elle occupe, par ailleurs, dans les pays anglo-saxons, notamment ? Alors, si j'avais une réponse à vous apporter, je serais très content et beaucoup de mes confrères, également. Mais en matière d'évolution de vos stratégies, justement, et de vos offres ? Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il faut pas... On a opposé, ces dernières années, performance thermique du bâtiment et confort de l'habitant. Et je pense qu'en termes de technologie, effectivement, si on parle de consommation, on l'a dit tout à l'heure, ça privilégie plutôt le système simple flux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de l'aspect réglementaire, valoriser aussi bien l'aspect consommation, mais également l'aspect qualité d'air intérieur. Comment ça peut se traduire réglementairement ? J'en ai aucune idée, parce que je fais pas partie des comités comme vous pouvez faire partie, certainement, sur ce sujet. Ce que je constate, moi, c'est que la majeure partie des pays européens, eux, ne l'opposent pas à l'un par rapport à l'autre. Quand ils vont parler de double flux, on va parler de qualité d'air intérieur, on va parler de confort, on va parler de renouvellement d'air, et on va parler de la santé de l'habitant en premier lieu. Et en fait, ce qu'on a voulu faire en France, quand on a commencé à développer la VMC double flux, on a voulu dire, la VMC double flux, le retour sur investissement, il se fait en combien de temps ? Parce que c'est typiquement français, c'est comme ça qu'on le fait, ça me coûte 100, combien je récupère et combien de temps ? Et si on démarre avec une approche comme celle-ci sur la double flux, on fait fausse route, parce que c'est pas ça qu'il faut avoir pour la double flux. La double flux, c'est la santé, c'est le renouvellement d'air, c'est le confort. Et c'est ça qu'il faut surtout mettre en avant quand on parle de VMC double flux. Monsieur Allard, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire ? Oui, sauf que je ne l'appliquerai pas seulement à la double flux. C'est-à-dire que je pense que les évolutions que je souhaite avenir, parce que là, on n'a pas de certitude dans la matière, elles devraient intégrer justement la ventilation finalement avec une vision qui soit beaucoup plus holistique. C'est-à-dire que la qualité de la ventilation, c'est effectivement l'efficacité énergétique, l'efficacité à extraire des polluants, l'efficacité à amener de l'air neuf quand on en a besoin au bon endroit, et puis aussi le confort. Alors ça peut être acoustique, ça peut être aussi thermique. Et c'est de cette façon-là qu'on peut sortir un petit peu de ce dilemme aujourd'hui. C'est-à-dire que si on reste sur finalement des évaluations qui sont purement énergétiques, puisque c'est le cadre qui nous est donné comme réflexion, je pense que c'est un petit peu sclérosant. Et quand on regarde, alors on ne parle pas des coûts santé par exemple. 19 milliards d'euros selon le ministère de la Santé. Non, non, pas du ministère de la Santé, c'est de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et également de l'Observatoire de la qualité de l'air, le problème de mauvaise qualité de l'air intérieur en France. C'est une étude indépendante qu'on a menée il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qui était pilotée par un collègue économiste de la Sorbonne. Et on a travaillé uniquement sur 6 polluants, parce que c'est les seuls pour lesquels on avait des certitudes entre le diagnostic qui est fait et l'affectation finalement à un polluant. Donc c'est très réducteur. Et on arrivait à peu près à 19 milliards en France. D'accord ? Le coût de la non-qualité de l'air intérieur. Au niveau européen, il y a 2 ans ou 3 ans, là, il y a une étude qui a été faite par des économistes qui s'appelle le Cercle des économistes de Copenhague sur, disons, le coût et l'intérêt économique uniquement de la réhabilitation de masse en Europe des parcs de bâtiments. Le 1er bénéfice économique d'une réhabilitation en masse du stock européen, eh bien c'est sur les coûts de santé. Voilà. C'est les coûts induits par l'amélioration finalement de la santé. publique. Donc le problème de la qualité de l'air intérieur, c'est pas uniquement un problème technique, c'est pas uniquement un problème économique, c'est aussi un problème sanitaire. Des enjeux sanitaires. Très important. Pour, en forme de conclusion, parce qu'on arrive bientôt à la fin des 20 minutes de ce débat, est-ce que dans le secteur, dans la filière du second offre technique, depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de systèmes d'intelligence embarquée, de connectivité qui s'implémentent dans les chaudières, etc. Est-ce que cette intelligence embarquée, ça peut être, pour la VMC double flux, sur le marché du résidentiel, éventuellement un levier supplémentaire pour réussir à faire, entre guillemets, sa place au soleil sur le marché de l'habitation ? M. le troqueur d'abord, et puis ensuite M. Allard et M. Lebarce. La réalité de 82, telle qu'il est fait aujourd'hui, ne nous permet pas de valoriser tout ce qui est système de régulation par rapport à la qualité de l'intérieur. Quand je parle de système de régulation, c'est sur l'humidité, sur les COV ou le CO2. En revanche, en Europe, l'ensemble des industriels européens développent des solutions pour adapter le régime de ventilation des centrales double flux en fonction de l'utilisation des bâtiments. Donc ces technologies sont disponibles. Elles sont accessibles parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille dessus, donc avec un surcoût relativement maîtrisé et limité. Nous, on l'installe sur certaines installations en France, mais on doit quand même respecter la réglementation française. Donc on ne peut pas le valoriser thermiquement et on ne peut pas réduire autant qu'on pourrait le faire les débits d'air parce qu'on doit toujours avoir un débit réglementaire minimum qui nous est imposé par la réglementation. M. Lebarce, en 30 secondes. En 30 secondes, oui. De toute façon, c'est un problème de base, c'est d'adapter exactement le débit nécessaire suivant les gens qui sont présents, l'occupation et la pollution. Alors bien sûr, la connectique va permettre de faire beaucoup de choses, mais c'est aussi un investissement et une possible... Et attention, ça vieillit mal, en général. Enfin, en même temps, les systèmes évoluent quand même. Oui. M. Alla, sur cette question de... Un petit peu plus. Bien. Alors moi, je pense effectivement que ce qu'on appelle tout ce qui est IT, qui est en train de se développer dans le bâtiment, peut apporter des solutions aux industriels pour une meilleure maîtrise des systèmes. Ça, c'est sûr, c'est avéré. Pour le domaine de la ventilation, ça permet de faire ce dont je parlais tout à l'heure, c'est faire une meilleure qualité, une meilleure performance, embrassant moins d'air, mais en l'amenant où il faut quand on en a besoin. Alors comme vous le disiez aujourd'hui, effectivement, en France, on est un petit peu coincé aux entournures pour développer ce genre de système. Ces systèmes, ils existent par ailleurs. Ils ont été développés en France dans le tertiaire quand même, il faut le dire, par des sociétés de renom. Mais effectivement, on est un petit peu coincé à ce niveau-là. Et puis, je pense que tant qu'on restera bloqué sur une évaluation strictement énergétique des systèmes, eh bien, on ne peut pas avancer. Voilà. Alors il ne faut pas quand même dire que c'est le système qui va tout résoudre. En ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, la ventilation, c'est qu'un outil de remédiation. La première chose à faire, c'est d'éviter les sources. En France, on est plutôt bien placé, puisqu'on a mis en place l'étiquetage des matériaux, notamment. C'est-à-dire qu'on travaille à la base. On travaille à la base pour essayer de limiter. Alors c'est certainement pas parfait, mais c'est une première avancée. Après, ce qu'il faudrait peut-être mettre en place, alors c'est ce qu'on avait nous souhaité, au niveau de la Fédération européenne, des associations d'ingénieurs climaticiens, c'est qu'effectivement, il y ait aussi un suivi et des installations de ventilation. Alors si vous lisez bien la directive de 2010, c'est en tout petit caractère à la fin pour les grosses installations. C'est-à-dire qu'on a une visite régulière. Dans le résidentiel, l'expérience montre que ça serait absolument nécessaire de le mettre en oeuvre. Bien, écoutez, merci à vous. C'est la fin de ces débats. Bonne journée et très bon salon à vous sur le résidentiel. Merci, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501